J'essaie de réfléchir et j'arrive pas à trouver ce que tu serais comme plat. En fait tu serais peut-être, je peux me permettre, peut-être que tu serais un poulet au citron confit. Parce que je te vois bien dans la tradition du poulet du dimanche, bien croustillant, tu vois, bien bon, bien juteux, avec cette petite touche un peu twistée du citron confit. Qui veut un peu te défoncer la gueule. Écoute, c'est pas mon plat préféré, mais s'il est très bien fait, ça passe, donc j'accepte. En tout cas, je m'identifie pas mal à un gros poulet, donc ça c'est cool. Et rien à voir avec la police, bien entendu. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans le Ventre. Ce midi, je pars explorer l'estomac d'océan. Océan, je l'ai d'abord découvert il y a une dizaine d'années, alors qu'il était Océane Rosemary. Son nom de scène, avec lequel il jouait ses premiers one-man shows, la lesbienne invisible et chaton violent. Depuis, il a fait sa transition femelle to male, transition dont il parle dans un très beau documentaire, Océan, sorti sur France TV Slash en 2018. Un deuxième volet de ce documentaire, où il raconte cette fois-ci d'autres parcours de transidentité, est sorti en octobre 2022. Je parle, je parle, mais j'ai la dalle. Nous avons rendez-vous à la parade, restaurant du 11e arrondissement de Paris, où l'on boit du bon vin naturel. Et apparemment, ça devient une habitude dans la saison 2. L'invité est encore arrivé avant moi. Est-ce que vous avez l'habitude d'arriver en avance au rendez-vous ? Non. Moi, je suis habituée à arriver toujours à l'heure. Alors, comme je suis un peu, par ailleurs, bordélique, et tous les gens pensent toujours que je vais être en retard, mais non. En fait, pas du tout. Non, moi, quand même, je suis à l'heure. En général, j'essaie d'être à l'heure, ou juste un tout petit peu en retard pour me faire désirer. Du coup, je me mets là ? Oui, je me mets là. Ok. Je pense qu'on va prendre des petits trucs à partager, non ? Oui, bah oui. Mais du coup, il faut qu'on se décide. Il faut qu'on se décide. C'est bon, on a choisi. Alors, on est très excités par tous ces tapas. Et on se disait qu'on pouvait prendre tempura, coleslaw, chicken wings, pork belly, courge, poulet soja gingembre, et frites aioli. Alors, on en recommande entre 3 et 4 par personne. C'est dur, là ? Pardon, entre 2 et 3 par personne. Et là, on est à 6. Et là, vous êtes à 7. Peut-être que je suis pris mal poulet soja gingembre, parce que vous avez déjà eu chicken wings. Mais j'ai pas goûté la différence entre les deux. Mais si jamais t'as encore faim, tu peux recommander. Ils se sont finis, là. D'accord. Est-ce que vous faites des doggy bags, au pire ? Au pire, on fait des doggy bags. Donc, moi, je dis qu'on les deux et on fait un doggy bag. Océan, est-ce que t'es gourmand ? Oui, je suis très gourmand. Je mange beaucoup, j'ai peur du manque, et je suis très gourmand. Donc, tout ça réuni fait que, quand même, la nourriture est une place importante dans ma vie. Et j'aime beaucoup bien manger. C'est un truc important pour moi. Les gens qui viennent dîner chez moi te le diront. Je ne cuisine pas forcément, je ne suis pas un grand chef, mais quand même, je ne cuisine pas mal. Et surtout, je fais très attention aux choses qui rentrent chez moi, aux produits, que ce soit des bons produits. Et du coup, ça fait que c'est quand même toujours bon, même si je ne suis pas un immense cuisinier, parce que je n'achète jamais des trucs dégueux. Mon argent va en premier dans la nourriture. Toi, t'as grandi où ? À Paris, rue Réaumur, dans le deuxième, à une époque où c'était bien, bien différent de maintenant. Parce qu'en fait, à l'époque, il n'y avait pas du tout le quartier piéton, Montorgueil et tout. C'était plus le vieux Paris, tu vois. Il y avait... C'était les Halles de Paris encore ? Franchement, limite. Non, mais il y avait l'esprit encore des Halles, même si ce n'était plus les Halles. Et d'ailleurs, on allait dans un resto qui était au Halle avec mon père, toujours, qui s'appelait chez Clovis, qui n'existe plus, je crois maintenant, en tout cas, qui a changé de propriétaire. Et qui était vraiment... Tu avais l'impression d'être en 1950, quoi, tu vois. Mon père, c'était soit on va au resto, soit on fait des courses, comme lui, il ne savait pas du tout cuisiner, traiteurs ou des super produits, voilà. Et ma mère ne savait pas non plus cuisiner, mais donc moi, j'ai été plutôt élevé au plat surgelé, quand même. En fait, là, je parle de ça, mais c'était que le dimanche, quoi, avec mon père. Et sinon, c'était vraiment... Ma mère, elle faisait des pâtes, des trucs... Enfin, le plus rapide, tout ce qui était rapide, parce qu'elle n'avait pas le time, et qu'elle bossait beaucoup, et qu'elle avait trois enfants à élever. Donc, c'était pas franchement gastro. C'était pas trop la daronne qui cuisine toute la journée. Elle savait vraiment rien faire. Et encore aujourd'hui, franchement, on cuisine beaucoup mieux qu'elle, avec ma soeur. Puis, en fait, j'ai été gourmand, je pense, à ma naissance. Ma mère me raconte... Enfin, j'étais vorace, en tout cas. J'ai tout de suite eu un truc un peu... Bon, en fait, aujourd'hui, on pourrait dire que c'était des TCA. Mais donc, ça, j'ai mis 40 ans à me rendre compte que c'était des TCA. Mais en tout cas, un truc avec la bouffe, ouais, c'est important. J'ai tout le temps, j'achète toujours trop, je fais toujours trop. Tu vois, t'as vu, là, je l'ai commandé trop. Mais maintenant, tu sais, quand il a dit qu'il voulait enlever le poulet, j'étais très angoissé. Tu sais, c'est vraiment un truc, genre, c'est pas juste un petit caprice. C'est genre, mon Dieu, on va manquer, alors qu'on est dans un restaurant et que je suis à 10 minutes de chez moi. Donc, à priori, je ne vais pas mourir de faim. Mais ça me rassure de toujours avoir un petit peu trop. Je trouve ça bien. On démarre. Le petit col de slow, de façon vietnamienne. Top. Et le tableau de choufleur, sésame, etc. Waouh, super. C'est beau. Merci. Très. Très beau. T'as toujours été militant ? Non. En fait, j'ai d'abord eu une carrière musicale où je n'étais pas du tout militant. En fait, ça a commencé quand j'ai écrit La Lesbienne Invisible, où là, je l'ai fait très intuitivement, parce que je voyais bien qu'il y avait de la lesbophobie. Mais je ne me disais pas féministe. Enfin, tu vois, je n'avais pas de culture féministe du tout. Et donc, j'ai fait ce spectacle assez intuitivement pour, entre guillemets, démonter les clichés sur les lesbiennes. Et en le faisant, je me suis rendu compte que c'était important, que ça avait du sens, et que ce n'était pas anodin de faire ça. Et que finalement, c'était assez militant, mais je ne m'en étais pas vraiment rendu compte, tu vois. Enfin, je ne l'avais pas pensé comme tel. Et du coup, quand j'ai commencé à entendre des trucs genre... parce que j'ai tout de suite été assez médiatisé, parce qu'il n'y avait pas vraiment de lesbiennes out féminines, etc., qui faisaient de one. En tout cas, à ce moment-là, il y avait d'autres choses. Mais en stand-up, ça n'existait pas trop. Et quand les médias commençaient à dire, genre, non mais toi, ça va. Genre, toi, ça passe. J'étais là, genre, comment ça, moi, ça va ? Je ne suis pas là pour défendre que les lesbiennes mignonnes, tu vois, bien dociles, comment on a l'hétéropassing, tu vois. C'était un peu ce que je jouais sur scène à ce moment-là. J'étais là, je dis, moi, je suis autant là pour les buts, les meufs qui ont des styles qui ne vous conviennent pas. Je ne vais pas moins les défendre ou moins parler en leur nom. Et du coup, je me suis dit, non, en fait, voilà, il ne faut pas que je rentre dans ce jeu-là où c'est genre... Ah ben, tu sais, comme l'arabe de service ou le noir de service, d'un coup, j'allais devenir la lesbienne qui passe, tu vois. Et donc, en faisant ça, petit à petit, j'ai compris plein de choses que je n'avais pas forcément perçues jusque-là. Et j'ai même, à postériori, compris que c'était une stratégie de survie que de me féminiser aussi à ce point-là. Alors que déjà, à l'époque, je pense que j'étais quand même beaucoup plus butch ou déjà complètement trans, mais sans le savoir. Tu es devenu de plus en plus militant. Ouais, ouais. En fait, c'est pour ça qu'après Lesbienne Invisible, que j'ai fait Chaton Violent, qui est un spectacle qui parle vraiment du privilège blanc, de l'islamophobie, du racisme de gauche, on va dire. Parce que j'ai aussi pris conscience de ma place, quoi. Parce que c'est bien beau de dire, voilà, là, je suis lesbienne, les lesbiennes sont discriminées, bon, ce qui est vrai. Mais si tu ne penses pas en même temps les questions de race et de classe, en fait, tu es complètement à côté. Et donc, de pouvoir aussi parler aux gens de mon milieu et de leur dire, hey, regardez, on est blanc. Waouh, c'est un truc de ouf, vous n'allez pas en revenir. Tu vois, et en vrai, les blancs, des fois, ils ont, toute leur vie, ils n'ont pas capté qu'ils étaient blancs, tu vois. Et ce qui n'empêche pas que je puisse encore aujourd'hui faire des trucs vraiment de blanc et être à côté de la plaque tout en croyant bien faire. Parce que c'est le principe, tu vois, c'est que quand tu as des privilèges, tu peux tout le temps, en fait, faire de la merde. Et ça, c'est un peu chiant parce que ton égo prend un coup. Mais il faut le reconnaître et du coup, essayer de faire mieux, en fait, tout le temps, quoi. Donc voilà, j'ai élargi, on va dire, mes endroits de militance, tu vois, pas juste mes sujets. Et après, quand j'ai transitionné, le fait de faire un documentaire sur ma transition, ça a fait que je me suis resserré un peu, en effet, sur moi à ce moment-là. Et c'est pour ça que la saison 2, j'ai voulu à nouveau réouvrir et parler encore de Transidentité, mais de montrer la diversité des parcours et la variété des parcours, voilà. Parce que le premier documentaire que tu as fait, donc, au séance, ça parle de ta transition. Ouais. Et le deuxième qui est sorti là, il y a quelques mois, là, tu vas rencontrer d'autres personnes qui vont parler aussi de leur Transidentité. Ouais, des discriminations qu'elles vivent qui ne sont pas forcément que la Transidentité, mais qu'est-ce que c'est quand t'es trans et racisé ? Qu'est-ce que c'est quand t'es trans et handicapé ? Ou quand tu vas faire de la prison ? Voilà, et parce que ce qui m'avait déplu après la saison 1, c'est que les gens avaient un peu tendance à se dire « Ah, ok, donc c'est ça d'être trans. » Et je disais « Ah, non, 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 c'est pas du tout ça. Moi, j'ai un parcours très exceptionnel au sens atypique et privilégié puisque j'ai transitionné tard, donc j'étais matériellement autonome. Tu vois, j'allais pas me faire foutre dehors par mes parents, enfin, tu vois. Et que je suis blanc et qu'en effet, j'ai des privilèges immatériels et matériels, tu vois, qui font que ma transition, je pouvais aller dans un parcours privé si je voulais pour ma mastectomie, ce que plein de gens ne peuvent pas faire, mais que le parcours public, il est beaucoup plus violent, enfin, tu vois. Donc je voulais montrer que je ne suis pas du tout représentatif. C'est bon, tu te régales ? Super bon. C'est bon, ça, d'un caramel. Trop bon, ouais. Là, c'est leur spécialité, j'ai envie de l'oublier. Ouais. On va reprendre un moment. Je me demandais si justement, parce que dans ton documentaire, j'ai revu Océan, du coup, et tu as toute cette transformation du corps où tu dois faire attention aussi à ce que tu bouves. J'imagine que tu fais beaucoup de sport. Oui, je fais beaucoup de sport. Et c'est pour ça aussi que psychologiquement, j'aime bien l'idée de manger des protéines animales, enfin, des oeufs, même si c'est complètement con, parce que tu as des sportifs de haut niveau qui sont véganes. L'alimentation, ouais, disons que quand tu commences la testo, tu gonfles parce que tu fais un peu de la rétention d'eau. Donc souvent, tu as une première étape où tu es tout gonflé et tu grossis parce que tu as la dalle de ouf, parce que les hormones provoquent ça et que tu n'es pas habitué, en fait. Après, tu t'habitues. Après, ce n'est pas le cas de Toulon, mais souvent, on est pas mal à avoir un peu, à avoir été un peu gonflé, un peu, voilà, au début des traitements hormonaux. Et puis après, ce qui est bon, quand même chouette, c'est que la testo fait que tes masses graisseuses se répartissent, en fait. Donc, tu perds quand même du cul et des cuisses. Après, voilà, tu peux tout à fait, comme tu vois dans la saison 2, être gros et sous testo. C'est pas parce que tu prends la testo que tu vas sécher, tu vois. Par contre, en fonction de comment tu manges et tout et du sport que tu fais, en effet, tu vas potentiellement plus prendre du bide, par exemple, que prendre de la culotte de cheval. Tu n'auras plus trop de culotte de cheval, alors que tu vas pouvoir prendre... Enfin, tu vas prendre du bide comme tu n'en prenais pas avant. Est-ce que ton alimentation, toi, elle a changé ? Non, de toute façon, tu fais ce que tu veux. Moi, je me suis quand même à nouveau plus autorisé à manger ce que je voulais, c'est-à-dire à ne pas m'empêcher de manger du gras ou du sucre, voilà. Aussi parce que je faisais un travail de déconstruction sur la grossophobie qui fait que j'en avais marre de tout le temps culpabiliser, tout le temps me restreindre et tout. Puis franchement, là, j'avais trop la dalle, donc je pouvais pas... J'avais moins de contrôle. Ça vient aussi d'un travail psychologique, tu vois. Et maintenant, j'ai toujours un rapport conflictuel à ça parce que je me suis pas défait de toute la grossophobie qui m'a été inculquée et que j'ai internalisée pendant toutes ces années. Mais en tout cas, je suis un peu plus confortable, quoi. Il y a des trucs qui s'en vont jamais. T'espères qu'ils vont partir et que t'en auras vraiment plus rien à foutre. J'avoue que j'en suis pas encore arrivé là et j'aimerais bien, tu vois, m'en foutre complètement. Mais bon, je suis quand même, voilà, encore une fois, marqué par ces références permanentes de moi beau, c'est forcément moi un peu mince, tu vois, ou plutôt plus mince que plus gros. Donc ça, c'est quelque chose dont... Même si je peux essayer de m'en défaire, je peux pas contrôler l'émotion que j'ai quand je me regarde dans la glace et que je me trouve plus beau quand je suis plus mince, tu vois. Pour autant, je me prends quand même pas trop la tête. Enfin, j'essaye de moins me prendre la tête, quoi. Je trouve ça intéressant parce que je sais pas si t'as lu un livre de Nora Boisoni qui s'appelle Steakisme. Elle raconte comment l'alimentation fait genre aussi et comment dans nos imaginaires, on a l'homme mangeur de steak et la femme mangeuse de salade. Comme j'ai beaucoup travaillé sur les questions de genre, de féminisme et tout, c'est des choses que j'ai déconstruites, en fait, et que je sais qui sont absurdes. Donc en réalité, comme je te le disais, je mange beaucoup moins de viande qu'il y a dix ans, bien avant ma transition, parce que, parce qu'en fait, je sais que c'est pas là, enfin, tu vois, genre, je vais pas affirmer ma masculinité en mangeant des steaks, tu vois, au contraire. Et en plus, j'ai plutôt envie de proposer un modèle d'homme différent et un tout petit peu plus élaboré que le mâle alpha qui mange de la viande crue tous les midis. Donc, je dirais même que moi, ça m'a fait l'effet inverse, c'est-à-dire que plus ma masculinité est en tout cas apparente dans les codes de ce qu'est la masculinité, plus je vais faire des trucs de meufs, en fait. Parce que je pense que c'est là que ça devient intéressant. En regardant tes documentaires, je me suis dit que t'étais un peu un cœur d'artichaut aussi. Je sais pas si cœur d'artichaut, c'est le bon terme. Moi, j'aime bien ce terme, je trouve qu'il est un peu péjoratif alors que je trouve ça génial des gens qui arrivent à tomber amoureux comme ça. En tout cas, je trouve que t'as l'air d'être un amoureux. Et est-ce que c'est vrai déjà ? Oui, oui, c'est vrai. J'ai été très amoureux de beaucoup de gens. J'ai eu des histoires plus ou moins longues, mais jamais très longues. Jamais plus de 4 ans, on va dire. Bon, c'est quand même pas mal. C'est pas non plus... Tu vois, je change pas... Honorable. Après, voilà, des histoires... Mais c'est vrai que je suis pas trop... J'ai jamais fait, par exemple, des plans cul, tu vois, ce truc qu'on appelle les plans cul où c'est pas... Enfin, voilà, vraiment, c'est très exceptionnel, quoi. Mais c'est plutôt que j'aime bien être amoureux. Donc, j'aime bien qu'il se passe un vrai truc fort où j'ai l'impression que ma vie va changer, que je suis complètement bouleversé par quelqu'un, etc. Donc, après, ça veut pas... Voilà, en effet, ça veut pas dire que je suis un surconsommateur comme l'indique peut-être le terme cœur d'artichaut. Mais je m'investis beaucoup dans les histoires d'amour. Donc, après, je vois que je change aussi en vieillissant et que maintenant, je suis quand même... C'est là que je vois vraiment que j'ai vieilli, quoi. Mais je dis pas ça de manière négative, hein. Mais j'ai vraiment plus l'envie d'être posé, d'être bien, d'être bien avec quelqu'un, en fait. Parce que je me rends compte aussi que j'ai eu beaucoup d'histoires assez toxiques et c'est pareil, c'est des choses qu'on déconstruit aussi. de se dire, tiens, toxique, c'est pas forcément passion. Enfin, tu vois, l'amalgame qui peut être fait entre une relation toxique qui serait forcément du coup plus forte que les autres parce qu'on souffre tout le temps. Maintenant, je me dis, ben non, en fait, on souffre juste plus tout le temps. Mais ça veut dire qu'il y a une qualité d'amour, en fait. Et que maintenant que je suis dans une relation qui a une très, très grande qualité, justement, où il n'y a pas de violence, où il n'y a pas de... voilà, il n'y a pas de peur toutes les deux secondes d'être abandonné, etc. Ben, je trouve que c'est mieux. Enfin, je trouve ça mieux, mais c'est mieux maintenant. Après, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai traversé. Passer par des choses parfois un peu compliquées au mode des relations nulles pour se rendre compte des relations nulles. Grave. Et faire une psychanalyse, si on peut, c'est chouette. Ça aide aussi, je pense, enfin, dans mon cas, en tout cas, ça m'a aidé à séparer les choses et à ne pas les vivre tout le temps, mais névrose dans l'histoire d'amour. Est-ce que ça t'est arrivé de ne plus avoir faim à des moments de ta vie quand tu avais justement des, je ne sais pas, des histoires compliquées et que tu étais triste ou même sans que ça ait aucun lien avec l'amour ? Ben, alors, mon problème, entre guillemets, c'est que quand je suis heureux, je suis content, donc j'ai envie de manger. Quand je suis malheureux, ben, je suis malheureux, donc je suis frustré, donc j'ai envie de manger. Un peu, souvent, tout le temps, envie de manger. Après, j'avoue que j'arrive mieux à moins manger si je me mets comme objectif dans ce que j'essaye de quand même pas trop faire, mais voilà. Quand je suis heureux, parce que du coup, il y a quand même la frustration, c'est dur de... Quand je suis frustré, je vais beaucoup compenser par la bouffe. Donc, quand je suis très triste ou que je vis une rupture, je ne suis pas du tout dans la catégorie je ne bouffe plus rien, tu vois. Non, je bouffe toute la journée. Au moins, ça me fait un truc qui est cool, tu vois, et qui est heureux, quoi. On a tout mangé, hein ? Ouais, on a tout mangé. On a encore soif ? Moi, avec un café, tu l'espoir. Ah ouais, avec un café, c'est bien. J'avais envie de goûter ce rouge quand même qui m'intriguait du fait de... Ouais, je veux bien avec le dessert. Tu m'as raconté en secret tes projets, donc je ne vais pas les révéler, mais j'espère qu'ils vont marcher. Mais en gros, en ce moment, tu es plutôt en train d'écrire, d'être scénariste, d'écrire des projets que tu aimerais ensuite réaliser. Oui, c'est ça. J'ai envie vraiment de plus m'affirmer à la place de la réalisation, à la place de réalisateur. Et donc, là, les projets que j'écris, c'est pour les réaliser tous. Et il y a, on va dire, moitié docu et moitié fiction. Et voilà, il y a un projet de saison 3 sur le faire famille, sur la parentalité. Donc, on verra si tout ça se fait. Bah, bravo. Merci. Merci. Tu m'inviterais, tu me raconteras les projets là que tu as en cours dont on n'a pas le droit de parler. Ouais, les projets secrets qu'on espère qu'ils vont se faire. Et quand ça sort, on se refait un resto pour faire le débrief de comment ça s'est passé. Peut-être tu m'inviteras si tu deviens très riche. Mais c'est clair, la prochaine fois, c'est moi qui t'invite. Je prendrais toute la carte comme toi. Grave. Je préfère prévenir Océan que je n'oublie jamais quand on me fait la promesse de m'inviter au restaurant. Même si là, vous l'avez remarqué, je me suis un peu invitée toute seule. En attendant de retrouver ces nouveaux super projets, ces documentaires Océan et Océan en infiltré sont disponibles gratuitement sur France TV Slash. Je vous recommande vivement de les regarder. C'est passionnant. Dans le prochain épisode, on retrouvera la musicienne UL Lamort chez Gros Baos. Et je préfère vous prévenir, on va encore beaucoup manger. Dans le ventre est un podcast produit par Sony Music, imaginé et écrit par Zazie Tavissian et réalisé par Geoffrey Puitsch. Merci au groupe Bagarre pour l'utilisation de leur titre Malouv dans notre générique. Cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous. En attendant, n'oubliez pas, bien manger, c'est bien, bien manger, bien accompagner, c'est encore mieux. Hier, pour la première fois, j'ai acheté des palourdes, je ne sais pas pourquoi. Je voulais prendre des coques parce que je me dis quand même, c'est sympa de faire des coques. Et ça me rappelle mon enfance en Normandie et la poissonnière de mon marché qui m'aime beaucoup, que j'aime beaucoup d'ailleurs, a dit, mais non, mais enfin, prenez des palourdes, elles sont en promo. En fait, c'était quand même deux fois plus cher que les coques, mais comme je n'ai aucune personalité et que je suis hyper impressionné, j'étais à, d'accord, je vais prendre des palourdes alors. Et donc, j'ai pris mes fucking palourdes et donc, j'ai fait des linguines au vongolais à ma meuf qui est venue déjeuner. Donc, j'étais à, chérie, tu tombes bien. Et j'avoue que c'était super. En fait, c'est marrant, il y a des trucs qu'on n'ose pas faire ou on n'ose pas acheter parce qu'on se dit c'est forcément que des trucs de restaurant comme si, tu vois, c'était très complexe alors que franchement, mettre des palourdes dans une poêle avec de l'ail et du beurre, franchement, c'était pas très compliqué et c'est vrai que ça claque. Mais ta meuf a aimé, t'as eu du succès. Ouais, j'ai grave du succès. J'ai pécho, laisse tomber.